Musique La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul, le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Nous continuons aujourd'hui avec les mêmes enseignements que nous avons donnés le dimanche passé. On sait qu'ils concernent les ennemis que nous devons affronter sur cette terre. C'est pour cela notre thème d'aujourd'hui est si particulier. Connaître nos ennemis pour mieux les combattre et les vaincre. Tu dois connaître qui sont tes ennemis. Mon frère, ma soeur, Car lorsqu'on connaît qui sont nos ennemis, Nous serons en mesure de les combattre avec efficacité, les identifier et les combattre avec efficacité pour les vaincre. Nous avons proclamé les Écritures la fois passée. Nous avons dit qu'il y a un message que l'apôtre Paul avait adressé aux Ephésiens. Au chapitre 6, verset 12, L'apôtre Paul s'adressant aux Éphésiens, il leur a dit, Vous devez savoir que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais plutôt, nous avons à combattre contre les dominateurs des ténèbres. Les princes du monde des ténèbres. Les autorités qui sont dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Alors, beaucoup de gens entendent parler des lieux célestes. Les lieux célestes, j'ai déjà expliqué ça une fois ou plusieurs fois. Que les lieux célestes, ça se trouve où ? Les lieux célestes, c'est les lieux qui sont contenus entre la terre et le ciel. C'est ce que nous appelons l'atmosphère. Là où il y a l'air. Ces esprits-là se promènent dans les airs. Comme nous ne voyons pas l'air. Ainsi, il y a des esprits aussi. Ils sont là dedans. Ils peuvent monter même jusqu'à la lune. Même au soleil. Ils sont partout là. C'est ça ce qu'on appelle les lieux célestes. Alors, Dieu est où ? Lui, il est tellement loin. Il y a du pésant. Il y a du pésant. Il y a du pésant. Au-dessus de la lune, du soleil, au-dessus des étoiles. Il y a du pésant. Il y a du pésant. Il y a du pésant. C'est là où il y a la cité de Dieu. Il y a du pésant. Il y a des esprits. Alors, partout ici, il y a beaucoup d'esprits impulsés qui se promènent. Mais nous devons savoir une chose. Que nous avons trois catégories d'esprits impulsés qui sont les véritables ennemis de l'homme sur la terre. Nous devons savoir une chose qui s'est mis ennemis 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 ennemis. Et écrivez cela et retenez jusqu'à la fin de votre vie. Il y a trois catégories d'esprits méchants qui font du mal aux hommes sur la terre. sur tous les hommes qui n'ont pas le saut de Dieu sur leur front parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu ils sont sur la terre ils ont méconnu l'existence de Dieu alors ce genre là ils ne pourront jamais vaincre les esprits méchants bien aimé du Seigneur la première catégorie c'est celle qui est composée des anges qui ont été chassés du ciel qui avaient suivi Satan le diable dans sa rébellion et vous avez dit c'est l'éliminé par un genou aux hommes qui ont été chassés qui ont été chassés du ciel après les combats on les a presbytés sur la terre et sur la mer c'est comme vous lisez dans l'apocalypse au chapitre 12 j'avais déjà donné des références on dit qu'il y a eu guerre au ciel les dragons et ses anges combattirent contre l'armée céleste il ne fut pas trouvé les plus forts on les chassés du ciel on les pritait sur la terre et sur la mer c'est parmi ces esprits des anges là il y a des sirènes des eaux qu'il y a des sirènes des eaux que les hommes adorent sur la terre qui sont là-bas au fond des océans dans les eaux alors beaucoup de gens les adorent parce qu'ils voient qu'ils ont un pouvoir spécial mais ce sont les esprits très méchants ils sont sans pitié ils vont te faire miroiter un bonheur mais ils vont finir par te tuer parce que ce qui les intéresse c'est ton esprit et les esprits de tes frères et de tes enfants c'est ce qui les intéresse ils sont sans pitié les sirènes des eaux et puis deuxième catégorie c'est la catégorie des esprits des gens qui sont déjà morts ceux qui n'avaient pas voulu marcher avec Dieu sur cette terre autant de leur vie sur la terre ils aimaient marcher en dehors de la parole de Dieu dans les mensonges dans les vols dans la prostitution dans le fétichisme dans la magie dans l'adultère dans les avortements dans la haine dans la haine ils s'emmencent le Christ dans leur cœur alors leurs esprits sont allés maintenant en prison la prison des diables et ils se sentent sur la mort Satan les utilise il y a des jours il les fait travailler il les tabasse et puis il les envoie pour chercher à tuer les humains qui sont restés sur la terre parce qu'ils connaissent parfaitement les gens avec qui ils avaient vécu sur la terre ils sont devenus des esprits malfaisants c'est ce que vous voyez dans vos songes vous voyez parfois vos amis qui sont déjà décédés ou vos frères ou vos parents mais ils ne marchaient pas avec Dieu et parfois vous le voyez dans votre songe vous causez avec eux ou vous mangez avec eux mais au moment où vous êtes en songe vous n'êtes pas conscient qu'ils sont déjà mort c'est seulement une fois que vous vous êtes réveillé et vous n'êtes pas conscient qu'ils sont déjà mort j'ai vu tel qu'il était déjà mort on était avec lui on causait on mangeait pourquoi dans ton sommeil tu n'as pas su qu'il est déjà mort tu causais avec lui comme une personne vivante c'est parce que toi même ton esprit ton esprit est déjà mort pourquoi parce que sur cette terre tu n'obéis pas à Dieu si tu ne dis pas attention tes amis ou tes frères ou tes parents que tu vois là ils viendront te chercher pour te chercher pourquoi parce que tu marches en désordre tandis que si tu obéis à la parole de Dieu si tu commences à marcher avec le Christ dans ton sommeil pendant que tu dors le Seigneur va te faire savoir dans ton esprit que tel avec qui tu parles est déjà mort et même dans ton sommeil tu vas dire mais toi tu es déjà mort qu'est ce que tu fais ici et il va fuir ou il va disparaître pourquoi parce que tu l'as découvert comme le Christ est en toi qui va fuir alors ces esprits des gens qui sont déjà morts même si cet homme était ton mari ou ta femme il n'y a point de raison d'être que tu puisses le voir encore à côté de toi dans ton lit dans le sommeil car le mariage s'arrête définitivement une fois que l'un des conjoints est mort et il n'y a pas d'autre et il n'y a pas d'autre mais si toi tu continues à voir jusqu'aujourd'hui cet homme là ça signifie que tu ne marches pas bien avec le Seigneur et il n'y a pas d'autre et il n'y a pas d'autre c'est pourquoi cet homme là qui est déjà décédé vient toujours à côté de toi tu ne pourras pas te marier jamais parce qu'il va commencer à chasser tous les hommes qui viennent pour te épouser si c'est une femme elle va commencer à chasser toutes les femmes que tu voudrais épouser ou soit à l'heure elle va commencer à leur donner des maladies pour que tu ne puisses plus épouser une femme alors réveillez-vous réveillez-vous écoutez ce message troisième catégorie de démons c'est des esprits qui sont des esprits humains ce sont les sorciers ceux-là ils sont les fers des lances de diables parce qu'ils sont encore dans la chair ils ont la possibilité de venir au milieu de nous comme nous sommes là ils entrent ils laissent les sociétés dehors et ils entrent ici pour voir étudier comment attaquer tel comment disperser les gens comment bloquer les gens pour les empêcher d'être guéris pour qu'ils ne croient pas en Dieu on les envoie spécialement pour cela pour les empêcher leur mission il y a tout ce que nous faisons comme commerce tu vas mettre des choses à vendre personne ne va venir acheter tu t'étonnes comment on n'achète pas parce qu'il y a des sorciers qui sont là-bas on leur a dit faites tout quand les gens viennent il faut les chasser comme ça il va faire la faillite il finira par chercher le fétiche de comme cela nous allons l'engager il viendra de notre côté et on finira par les tuer cette catégorie des esprits humains qui est composé de sorciers ce sont ceux qui bloquent même les gens qu'ils empêchent de se marier si il y en a qui sont dans votre famille on leur parle dans la sorcellerie est-ce que tu sais que janet a trouvé une fiancée fait tout pour que les fiancés puissent la quitter alors il est avec vous dans votre maison quand tu sors pour aller à ton rendez-vous rencontrer ton fiancée lui il va te suivre en esprit il fait semblant de dormir dans la chambre ou bien sur le canapé au salon mais il va te suivre en esprit pour aller découvrir ton fiancée et quand il l'a découvert il va lui donner soit un songe un rêve ou on montre que toi tu as un amour tu es marié alors tu vas voir c'est ton fiancée qui commence à te fuir c'est comme ça qu'ils font ils sont capables de bloquer même ton diplôme c'est bien tu as fêté à Longinaye à Longinaye comme on chante là les jours de collation ils vont enterrer soit dans la fausse sceptique ou bien sur le fleuve Congo tu as des diplômes tu as des diplômes mais tu ne trouves pas du boulot partout où tu arrives on ne t'engage pas tu fais tout ça ne marche pas parfois les hommes qui voudraient t'engager si tu es une femme ils te proposent d'abord que tu deviennes l'Herma Congo alors tu vas galérer partout les diplômes ne servent plus à rien parce qu'on l'a enterré quelque part qu'ils ont enterré les sorciers que tu avais invité à ta fête de collation surtout quand tu avais danser les mabinas de Mokiri ces musiciens là je ne veux pas citer leur nom tous ces musiciens là qui chantent les bêtises ils sont avec le diable quand vous dansez leurs bêtises là vous êtes content c'est le moment où les sorciers ils trouvent le moyen de vous voler les diplômes à les bloquer quelque part je ne veux pas profiter ils ont des diplômes ils ont des diplômes mais ils ont des bons quand vous faites des mariages tu prends leurs chansons aussi de ces musiciens là qui dansent des bêtises là tu mets parce que ça fait beaucoup bouger c'est le moment où on va te mettre aussi des miomes dans ton corps et qui vont changer aussi les spermatozoïdes de l'homme c'est le moment où les sorciers sont forts pour vous suivre dans votre mariage là vous empêcher de mettre au monde des enfants pourquoi ils combattent le mariage ? parce que quand quelqu'un se marie les enfants les esprits des enfants viennent du ciel ont beaucoup de grâces ce sont les enfants d'alliance alors Satan ne veut pas cela il voulait que l'homme tombe sa femme aille faire enfanter une femme dehors comme Satan va profiter d'envoyer un esprit parmi les esprits soit qui sont déjà morts qui galèrent sur la terre ou soit on prend il prend l'un des esprits des anges qui sont dans les eaux on te fait enfanter cela donc Satan va profiter à Kamati si je n'ai pas eu le temps 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 que je n'ai pas eu le temps il s'y a pas eu le temps même en fait je n'ai pas eu le temps et tu vas mettre le monde une sirène avec un pouvoir particulier dans votre famille bien-aimé c'est beaucoup de choses à expliquer Beaucoup de choses à expliquer Mais je ne veux pas Vous participer avec Beaucoup de versets Je vous dis seulement de lire avec moi la Bible De Corinthiens chapitre 5 Vous allez du verset 1 jusqu'au verset 10 L'apôtre Paul parle Du corps et de l'esprit Nous lisons Nous savons en effet que si notre demeure terrestre Qui n'est qu'une tente Est détruite Nous avons dans les cieux Un édifice de l'ouvrage De Dieu Une demeure éternelle Qui n'a pas été faite Par la main des hommes Ou si nous gémissons dans cette tente Désirer de revêtir notre domicile céleste Par dessus l'autre Si du moins nous sommes trouvés vêtus Et non pas nus Car tandis que nous sommes dans cette tente Nous gémissons accablés Parce que nous voulons Non pas nous dévêtir Mais nous revêtir Afin que ce qui est mortel Soit absorbé par la vie Et celui qui nous a formés Et celui qui nous a formés pour cela C'est Dieu Qui nous a donné les arts de l'esprit Nous sommes donc toujours Pleins de courage Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps Nous demeurons loin du Seigneur Car nous marchons par la foi Et non par la vue Nous sommes pleins de courage Et nous aimons mieux quitter ce corps Et demeurer auprès du Seigneur C'est pour cela aussi Nous mettons notre point d'honneur A lui être agréable Soit qu'il nous Demeurions dans ce corps Soit qu'il nous le quittions Car il nous faut tous Comparaître devant le tribunal du Christ Afin qu'il soit rendu à chacun D'après ce qu'il aura fait Dans son corps Soit en bien Soit en mal Amen Je vous prie de vous asseoir bien aimé Ma bonne télévision pour faire D'après ce qu'il aura fait Dans son corps Paul dit Nous aimons mieux quitter ce corps Et demeurer auprès du Seigneur Pour l'éviter Il appelle ce corps La tente La tente est éphémère non ? Ça n'a pas de fondation On plante ça avec des pédagogues C'est piqué sur la terre C'est vraiment fragile Quand le vent vient souffler sur la tente Ça fait tout pour l'emporter Au fur et à mesure que le vent souffre La tente va s'effilocher Parce que c'est fragile Et ici en est-il de notre corps Paul dit Nous aimons mieux quitter ce corps Pour être auprès du Seigneur Pour l'éviter Pour l'éviter Pour l'éviter Pour l'éviter Pour l'éviter Pour l'éviter Et tu dois savoir Si tu quittes ce corps Tu ne seras pas auprès de Jésus Tu seras auprès du diable Que tu as servi sur la terre Et ici donc Nous avons le corps Et nous avons l'esprit Qui est dans le corps Les jugements derniers On ne jugera pas le corps On ne jugera pas ton esprit L'esprit c'est le moi Dans son intérieur là Qui résonne là Moi Je m'appelle Grégoire Qui est là Toi Tu te dis comme cela Aujourd'hui Je vais aller au marché Je vais chercher une lampe torche C'est moi Pensons là Laisse que le corps Est détruit Soit par la maladie Soit dans un accident D'automobile Ou d'avion Où tu es tombé dans l'eau Le mort intérieur là Il sort Quand il sort Si toi tu avais marché Dans ta chair Avec le commandement de Dieu C'est Jésus Qui t'accueille Si tu avais marché En rebelle Comme les gens disent C'est mon corps Ça m'intégrale Tu veux faire de mon corps Ce que je veux Oui Fais de ton corps Comme tu veux Mais ton esprit Est là Il est dans ce corps là Est-ce que tu en as pris fin Parce que Quand le corps sera détruit Soit par les avortements Que tu fais chaque fois Ou bien les chambres Que tu prends là Des cigarettes Quand ce corps là Sera détruit Tu devras le quitter Et quand tu vas quitter Qui va t'accueillir Si tu avais marché en rebelle C'est Satan qui va venir t'accueillir Avec ses anges Croyez moi Ils sont moches Ils sont terrifiants Tu vas voir des êtres Qui sont squelettiques Sans chair humaine Mais ils sont d'une force Réduitable Ils peuvent se mettre Avec un petit doigt Tu voles comme une moustique Là Tu vas maintenant comprendre Que tu es mort Et tu es aussi Et tu vas pleurer Pourquoi Tu es allé en cet endroit Mais en cet endroit là Il n'y a plus de pardon Même si tu pleures comment Même si tu dis Pardonnez moi Le mot pardon n'existe pas Bien aimé écoute moi ça Quand tu es déjà à côté du diable Satan Lui ne connait pas le mot pardon Dans son coeur Il n'y a pas de pitié Il n'y a pas de pitié Il n'y a pas de pitié Il est comme les crocodiles Dieu l'a créé Personne ne peut les dompter Tu ne peux pas domestiquer un crocodile Comme le dompter Avant que le nuage Le n'y a pas de pitié Avant de le nuage Le n'y a pas de pitié Comme on domestique un chère Tu n'as pas de pitié Il n'y a pas de pitié Il n'y a pas de pitié Et quoi c'est le matin ? Tu prends un crocodile Tu le mets dans ta maison Il va te bouffer Même si tu le nourris depuis le bas âge quand il n'est pas grand il va te bouffer parce que Dieu l'a créé comme cela il est un gando il est sans pitié même chose avec le diable c'est pourquoi le diable on l'appelle les serpents, les néviatons il est le diable il est le serpent, le dragon il a en même temps les pieds et les pattes même chose avec les crocodiles les crocodiles c'est comme un dragon il est sans pitié Dieu l'a créé comme cela il est un semble au diable c'est pourquoi le diable même si tu dis pitié il n'a pas de pitié il va te martyriser jusqu'à ce que le Christ vienne te prendre au jugement dernier pour te mettre dans l'enfer alors bien aimé écoutez moi sur cette terre il y a ces esprits là qui nous combattent qui sont des sirènes de zone qui sont des anges qui ont été chassés du ciel que vous surtout aussi au Congo vous dites qu'il vous donne des chances rappelez-vous il y a quelques temps je vous ai parlé d'un frère une maman s'était tenue ici le jour de la journée d'action des grâces c'est notre fidèle qui est à Massina dans l'église de Massina en grosso modo sur son enfant qui avait aimé une jeune fille la jeune fille était une sirène comment ? parce que ses parents qu'ils ne mettaient pas au monde sont allés voir un féticheur pour avoir des enfants comme beaucoup ont fait cela que croyez-vous quand vous allez voir ces féticheurs là et ils vont appeler le diable le diable va vous envoyer un esprit puissant qui va entrer dans la femme et la femme va seulement développer l'enveloppe le corps la femme sera à la maternité mais l'esprit qui est là-dedans et l'imangando et la fille c'était une sirène elle est une sirène parce qu'elle est encore vivante comme elle vient avec une puissance terrible cette jeune femme là quand la pluie tombe elle ne supporte pas l'eau de pluie une fois que l'eau de pluie tombe sur sa tête ses cheveux deviennent rouges quand elle entend la pluie elle court se cacher ses yeux ne font pas des transformations aux yeux des chats elle-même est arrivée là-bas à l'église de Massina pour trouver un moyen de tuer les garçons à l'église elle a dit ici Dieu est ici c'est pourquoi j'ai voulu te tuer mais tu es à un endroit où je ne peux rien faire si tu étais dans l'autre église j'allais te tuer elle a commencé par dévoiler elle a dit il n'y a pas moyen que moi je change parce que moi je viens de là-bas l'église à Jicème est dirigée par les gens qui nous ont chassés là-bas au ciel elle a découvert cela c'est une église qui est dirigée par les gens qui nous ont chassés là-bas au ciel mais les gens ne savent pas encore c'est pourquoi il n'y a pas moyen de jouer ici elle a dit au garçon je vais te dire qui est ici dans cette église le garçon lui a dit dis-moi il n'y a pas moyen de citer son nom il n'y a pas moyen de citer son nom il n'y a pas moyen de vous mais donne moi un papier je vais écrire il n'y a pas moyen de vous il n'y a pas moyen de lui donner un papier il n'y a pas moyen de vous quand la fille a écrit le nom de Jésus la fille était blessée sur place il n'y a pas moyen de vous l'ange de l'éternel l'a blessée avec une paix la fille a dit tu vois ce que je t'ai dit il n'y a pas moyen que je joue sinon on va me tuer et la fille a foui il n'y a plus moyen que je vienne dans votre église il n'y a pas moyen de vivre dans votre église il n'y a pas moyen de jouer au Congo il y a des gens qui rêvent toutes les nuits ils sont en train de nager parmi les poissons toutes les nuits tu te vois toujours dans l'eau tu nages au milieu des poissons des serpents pour toi quand tu dors la nuit tu n'as pas peur des serpents tu joues même avec eux parce que tu es un de l'air et oui demande à tes parents comment est-ce qu'ils t'ont mis au monde si tu es de cette espèce là tu ne rentreras jamais au ciel parce que je vais me poser la question un poisson peut-il devenir un serpent est-ce qu'un bis et un cocoma alors un serpent même s'il demeure longtemps dans l'eau peut-il devenir aussi un poisson peut-il devenir un poisson est-ce qu'un cocoma peut être un bis impossible même si tu fais 20 ans 100 ans ici avec la parole de Dieu tu ne seras jamais un poisson mais tu n'as pas de l'autre côté fin de fin tu feras toujours honneur à ton père le diable soit tu fouiras tu retourneras au péché tu feras du mal au genre tu retourneras toujours d'où tu étais venu alors bien aimé pour vaincre tous ces esprits là pour la colombe c'est Jésus Christ que vous devez avoir en vous Alléluia c'est Jésus Christ que vous devez avoir en vous sans cela vous ne ferez rien sur la terre tu peux te marier on va t'empêcher de mettre au monde des enfants tu peux y chercher tu n'en auras pas tu mets des commerces sur la table ça ne marche pas mais celui-là à côté ça marche beaucoup tu te poses des questions comment est-ce que ça marche chez lui parce qu'il est entré dans une terre dans une église le pasteur vient la pasteur de sorcier et ce pasteur de sorcier enseignant aux fidèles comment sortir à l'esprit pour devenir aussi un ange les pasteurs enseignent cela au Congo dans les églises maintenant le pasteur de sorcier vous entrez sur vous il faut porter mon nom à moi pasteur sur votre corps vous bien porter mon effugie alors quand vous entrez dans votre chambre en minuit si t'es mon nom moi je viendrai là-bas je t'ai dit 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 pour nous comment on peut t'invoquer et tu viens là-bas en tant que qui c'est un sorcier il vous dit il vous dit vous aussi vous pouvez sortir aller assister à une réunion à Brazzaville comment vous allez sortir votre esprit nous lisons ici nous pouvons sortir de notre corps seulement quand nous sommes morts et tu es là-bas et tu es là-bas c'est pas ce qu'on a lui aussi est ce que c'est le temps tu es là-bas mais comment vous les congolais vous sortez avant que vous soyez morts vous sortez de votre corps comment car si tu es là-bas vous ne vous faites pas vous pouvez vous faire comment vous sortez vous avez dit on a lui aussi que nous sortons seulement lorsque le corps est et tu es là-bas et tu es là-bas et tu es là-bas il est détruit soit par la maladie soit par la vieillesse ou dans un accident ou dans un accident ou tu es déjà vieux tu es là-bas et tu es là-bas et tu es là-bas mais toi tu sors chaque fois tu vas où car si tu es là-bas il faut voir c'est le surnaturel c'est le surnaturel toutes les églises sont les surnaturels la semaine la semaine la semaine la semaine la semaine réveillez-vous vous êtes devenu des sorciers vous êtes devenu des bandocis n'osez même pas venez jouer je ne sais pas vous allez brûler appels au bon le Seigneur si vous tombez sur un sémité de Dieu un frère vous allez regretter vous allez regretter en tout cas beaucoup regretter c'est parce que beaucoup de Congolais sont maintenant dans la la semaine on vous enseigne même comment tuer vos ennemis écoutez quand tu as le Saint-Esprit lorsque tu es dans ton sommeil quand tu es dans ton sommeil quand il s'agit d'un démon les démon les démon sont chassés du ciel Dieu te fait savoir que celle-ci c'est une sereine de son parce que le Saint-Esprit c'est un esprit de discernement comment c'est l'esprit d'un homme d'une personne qui n'est pas encore morte un sonciel de ta famille par exemple Dieu ne voudra pas que tu tues quelqu'un il ne voudra pas te laisser tuer des gens il va te faire savoir ou soit faible chasse-le seulement mais ne le tue pas parce que c'est un esprit humain c'est un esprit c'est un esprit il va mourir si tu le tue quelqu'un va mourir dans le quartier demain c'est un esprit il va mourir dans le quartier demain c'est un esprit parce que Dieu il veut que les sociés puissent se répentir connaissent aussi le Christ c'est ça le Christ Dieu est amour Amen mais quand vous voyez une église on vous dit tuer les sorciers c'est pas l'église de Dieu c'est le diable lui-même qui a mis un esprit puissant là-bas pour tuer les petits esprits et vous voyez maintenant des gens mourir là-bas les gens se réjouissent à couffer non l'enfant de Dieu ne se réjouit pas de la mort de ses ennemis rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Salomon dis-moi moi tout ce que tu veux je te donnerai Salomon lui avait demandé la sagesse et Dieu a regardé Salomon il lui a dit puisque tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis tu as demandé la sagesse moi je vais te donner plus que ce que tu as demandé l'argent la richesse le Seigneur quand tu demandes la mort de tes ennemis cette pierre là ne va pas chez Dieu c'est le diable et je dis à Salomon que tu adores en cet endroit là toutes les nuits que vous rêvez on vous a amené quelque part on vous fait manger les choses tu participes à des banquets nocturnes tu travailles dans une entreprise vous avez une entreprise mais parfois tu rêves là-bas vous avez une fête la nuit vous êtes en train de danser vous mangez c'est la fête des sorciers la viande que vous mangez là ce sont des chers des êtres humains envoûtés transformés en poulet et c'est pour cela les sirènes qui sont dans les eaux qui sont qui ont grande puissance ils transforment même des viandes ils envoient des viandes parfois qui sont des viandes envoûtées on les transforme en sauce on vous les vend même dans les chambres froides quand vous achetez cela vous mangez sans prier vous manquez la force même de lire la Bible de venir même là à l'église vous manquez la force même de prier parce que ce sont des choses envoûtées un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit ne peut plus manger dans le sommeil jamais tu rêves, tu manges chaque fois que tu manges dans le sommeil on est en train de t'ensorceler tu dois en refuser cela et surtout dans les matangas parlons un peu de cela avant de terminer vous allez me dire pasteur André il n'a pas d'amour il ne va pas voir les gens dans le matin écoutez moi un disciple est allé au prix de Jésus lui a dit Maître permets moi d'aller enterrer mon père et puis je reviens je vais te suivre Jésus l'a regardé il a dit laisse les morts enterrer dites moi Jésus était devenu comment sans amour ou comment africain répondez moi c'est tout le Congolais vous les gens vous qui adorez vraiment les deux Jésus dit à cet homme laisse les morts enterrer leurs morts qui sont les morts ce sont les gens qui sont sans Dieu qui n'obéissent pas ces commandements qu'ils aillent enterrer celui qui est mort aussi sans Dieu vous pouvez savoir cela quand quelqu'un mène il était sans Dieu quand vous allez à ces deux là c'est la fête du diable Satan est venu là-bas pour accueillir son esprit il ne vient pas seul il est venu avec ses anges les sorciers qui sont là ils le savent la nuit où vous allez dormir à côté des cadavres là ils sont en train de chercher à qui le prendre pour jouer c'est quoi c'est quoi cette fois-ci prochainement c'est Jeannette allez mettez lui la maladie tu sors de ce deuil là on ne t'a jamais mis une maladie parfois tu es au deuil mais tu rêves tu manges là-bas au deuil dans le sommeil tu vois vous voyez cela vous les congolais vous voyez cela autant on s'en serait là-bas en partie de quoi les liens de famille tu as renoué les liens avec les gens qui sont sans Dieu parce que tu dis qu'ils sont de ta famille or nous nous sommes maintenant les gens de la maison de Dieu de Dieu par Jésus Christ mais toi en cours de lien de famille tu es revenu auprès de ceux qui boivent le toko qui font les kindumba qui font les avontements tu dis que tu es de leurs clans de leurs tribus de leurs familles tu es venu dormir à côté d'eux cette nuit là ils vont t'envoûter au moment où ton corps est en ligne ils vont chercher à capturer ton esprit en te faisant manger dans le sommeil et tu seras sans force c'est ce qu'ils font souvent alors vous allez me dire il ne faut pas aller dans les beilles je peux aller ne mange pas ne dort pas là-bas ne dort pas à côté d'un cadavre ce n'est pas biblique le Congolais réveillez-vous enlevez cette coutume de dormir à côté des cadavres ça connaît cela que l'Afrique il y a une forte société il s'attend à soin son pouvoir ici c'est ce que l'Afrique c'est ce que l'équipe c'est ce que l'Afrique c'est ce que l'Afrique cette nuit là vous allez chanter pour les cadavres vous faites semblant de chanter pour Dieu mais vous dansez autour des cadavres vous dansez pour qui ? pour Dieu mais voyez-vous ce que vous faites ici c'est le culte des morts c'est ce que l'Afrique vous faites et quand vous faites cela les sorcières sont contents c'est pourquoi ils vont sortir toutes les danses de Bokoko ils vont commencer à exciter les noms des ancêtres les chambres de Bokoko les chambres de Bokoko les chambres de Bokoko les chambres de Bokoko c'est comme cela vous dites le délai était mouvementé le délai était mouvementé le délai est un mouvement pesant mais c'est pourquoi ta vie est bloquée ? pour moi c'est le blocage toute ta vie tu vas passer c'est moi dormir dans les bubens mais tu vas voir ta vie s'en bloquée toujours c'est le délai est le blocage du délai quand tu arrives rentre chez toi à la journée moi que vous voyez même quand ma mère à moi est morte bien que c'est toi qui m'a renseigné la Bible je savais qu'elle n'était plus là-bas mais c'est toi c'est toi qui est souvent là-bas je suis allé au deuil on a tout fait avec les catafars la nuit c'est le masque c'est le catafars qui a tout vu dans le 2h depuis la voiture je suis allé chez moi je l'ai dit ma mère n'est pas là-bas maintenant que ma mère n'est pas là-bas elle est déjà partie les congolais réveillez-vous ça a mis toutes ces choses des coutumes pour l'approcher les gens on peut te chercher partout trouver un moyen pour te tuer on t'a cherché partout on ne trouve pas maintenant on dit bon continue tel il viendra au deuil le jour qui viendra au deuil on va l'avoir et c'est comme ça qu'on va t'avoir dès que tu arrives on est celui qu'on cherche et on te flanque une maladie quelques temps après un AVC bandit on t'a tiré là-bas et réveillez-vous et ceux qui tirent ce sont les sorciers tous ces gens qui vous réveillent ils sont à bien noir là c'est l'armée du diable ce sont les sorciers pour les vaincre obéisser à la parole du Dieu renoncer au mensonge pratiquer le commandement du Dieu la vie de prière renoncer aux pierres l'alcoolique l'impédicité renoncer à ces choses même sur l'internet renoncer à des choses des bêtises que vous faites là-bas même dans vos maisons éviter les mauvais films à la télé Satan a mis tout cela pour créer la convoitise en vous Satan a mis tout cela pour créer la convoitise en vous Satan a mis tout cela pour créer la convoitise en vous Jésus a dit quand tu es comme une femme tu convoites comme une adultère Satan a pris dans le cinéma il montre les femmes nues les hommes nues toi tu convoites cette nuit-là tu vas voir une femme de nuit tu vas voir un mari de nuit et ils vont bloquer ta vie tu vas voir tu as volé même le porte-monnaie tu te poses la question j'ai rêvé quelqu'un dans la maison mais il est entré où quand tu regardais le cinéma des gens Satan a mis tout cela pour créer la convoitise en vous Satan lui s'effortait les mains Satan a mis tout cela pour créer la convoitise en vous alors il dit cela quand tu convoitais Dieu s'est retiré Satan a profité pour entrer a profité pour être à côté bien aimé c'est la fin du monde Jésus a dit c'est l'aide de la grande tentation qui est arrivée dans le monde pour tenter les habitants de la terre pour vaincre résister Jésus Christ Jésus il est la parole rappelez-nous son fort je vous invite à vous tenir au debout trois catégories auquel nous devons faire face les esprits des anges les esprits des gens qui sont déjà morts et les esprits des sorciers qui sont là dans le quartier qui sont dans nos familles qui sont à l'école il y a des enfants qui viennent confesser ici l'enfant de 12 ans j'ai déjà tué des gens à l'école camarade de l'école j'ai tué notre professeur je n'ai pas entendu parler de la maladie comment je lui avais donné la maladie vous envoyez des enfants à l'école vous pensez que quand les enfants portent les bleus blancs là ils sont devenus sains vous connaissez ce qu'il y a de la maladie uniforme bleu blanc vous n'avez pas eu à 100 tours parmi ces enfants là il y a des démons terribles dans les démons tu vois chaque fois que ton enfant revient de l'école il se plaît il a un mal à la tête comment tu as dit que tu as dit que tu as passé le mal à la tête toi tu penses seulement l'aspirine tu donnes avant donc comment tu as l'aspirine je ne veux pas dire que tu as l'aspirine l'aspirine tu as l'aspect prie avec l'enfant mais on ne va pas s'en aller avant d'aller à l'école quand tu ne reviens de l'école avant de dormir prie avec tes enfants mais on ne va pas s'en aller sinon ce qui est bon côté tout l'argent va terminer dans les médicaments c'est ça le combat que nous avons c'est ça le combat que nous avons en Jésus ma récompense en Jésus ma récompense en Jésus la histoire de Dieu grâce à mort je suis sommeil grâce à son je suis béni la histoire de Dieu et en Jésus la histoire de Dieu qu'on voit la fête je suis- aprend